Bonjour à tous, c'est Argos. Dans cet épisode, il va à nouveau être question d'une femme. Une femme scientifique dont les contributions à la science et l'ingénierie moderne sont bien trop plus connues à mon goût. Je veux parler de Émilie Duchâtelet. Émilie Duchâtelet, c'est une Française née à Paris en 1706. Elle a eu la chance absolument inouïe pour son époque de naître dans une famille très ouverte. A cette époque, les femmes n'ont en effet pas le droit d'accéder aux études supérieures. Mais son père, lui-même brillante et rudie, s'assure que sa fille reçoive une éducation très rarement dispensée aux filles en lui faisant lui-même les cours ou en recourant au service de professeur particulier. Elle apprend les sciences, le latin, le grec, l'allemand et même la musique. En 1734, elle fait la connaissance de Voltaire qui tombe fou amoureux de cette femme si savante et qui reconnaît en elle un esprit brillant dans le domaine de la philosophie naturelle. La philosophie naturelle, c'est le nom qu'on donnait au 18e siècle aux sciences physiques. Voltaire dit d'elle, jamais une femme ne fut si savante qu'elle et jamais personne ne mérita moins qu'on dit d'elle, c'est une femme savante. Elle ne parlait jamais de science qu'à ceux avec qui elle croyait pouvoir s'instruire et jamais n'en parla pour se faire remarquer. Voltaire encourage fortement Émilie Duchâtelet à user de ses dons pour contribuer au progrès de la science. Mais soyons clairs, à cette époque-là, la philosophie naturelle, c'est pas trop un truc de fille. C'est plutôt un truc viril de mec, quoi. Le boulot des femmes, c'est plutôt de parler littérature dans les salons précieux. Bon, ça lui a valu pas mal de moqueries, on s'en doute. Il est vrai que s'imposer comme scientifique au 18e siècle quand on est une femme, et bien c'est loin d'être facile. Beaucoup de mauvaises langues, aussi bien hommes que femmes, ont décrié Émilie. Il y avait dans ses comportements probablement beaucoup de jalousie. On a beaucoup comporté qu'Émilie ne faisait que se donner un genre intelligent pour compenser un physique ingrat. Et heureusement qu'Émilie a eu l'audace de chambouler les us d'antan. Premièrement, Émilie a popularisé les travaux mathématiques de Leibniz. Leibniz, je ne vais pas m'attarder sur lui aujourd'hui, car je lui ai déjà consacré une vidéo en long, en large et en travers. Pour résumer, Leibniz a mis au point un ensemble d'outils mathématiques absolument remarquables qu'on appelle le calcul différentiel. Le calcul différentiel permet aujourd'hui de réaliser tous les calculs les plus complexes grâce auxquels nous avons pu concevoir des fusées et des avions jusqu'à nos smartphones et nos lave-linges. Vraiment, rien que ça. Grâce à Leibniz. Mais là où Leibniz est également un génie, c'est qu'il a fait de son mieux pour que sa boîte à outils mathématiques ne soit pas trop compliquée à utiliser pour être facilement mise à portée des savants. L'intégrale, la dérivée... Oula, peut-être que ces trucs et ces notations vous ont donné des sueurs froides au moment de réviser le bac. Eh bien, c'est Leibniz qui en est à l'origine. Émilie reconnaît le génie de Leibniz et passe donc un temps considérable à comprendre et populariser son œuvre. Et c'est ce qu'elle fait avec brio dans ce qui est sûrement l'une de ses plus belles contributions à la science, la traduction de ce qu'on appelait les Principia Mathematica. Le Principia Mathematica, c'est un bouquin qui a été écrit par Newton. Newton, vous savez peut-être que c'est lui qui a énoncé toutes les lois mécaniques qu'on utilise encore aujourd'hui. Que ce soit pour construire un moteur de voiture, une fusée ou même une poignée de porte, c'est Newton. Sans Newton, on n'aurait jamais eu tout ça. Et toutes ces lois, il les a publiées dans un livre. Le Principia Mathematica, qui fait vraiment office de Bible. Le problème, c'est que ce bouquin a un énorme défaut. Il est littéralement écrit avec les pieds. À cette époque, il n'y avait pas vraiment comme aujourd'hui de convention sur comment écrire les maths, ce qui fait que chacun utilisait ses propres notations. Sauf que dans le cas de Newton, le coup de « ouais, il n'y a pas de convention, alors j'utilise mes propres notations », c'est quand même un prétexte pour publier ces brouillons qu'il a eu la flemme de mettre au propre. Attendez, tenez, regardez, là, il y a des boules et des ratures, là, on voit des cercles et des triangles. Les cercles et les triangles, ça revient beaucoup dans l'œuvre de Newton. Et là, il y a... Oh là là ! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez, le bouquin de Newton, dans le fond, c'est brillant, mais dans la forme, c'est un bazar, incompréhensible, c'est une horreur ce truc, personne n'a envie de lire ça. En plus, il n'y a absolument aucune logique dans ces symboles et dans ces notations. C'est exactement comme si, en cours de maths, le prof s'amusait à utiliser les notations qu'il veut. Par exemple, c'est comme si il disait « Oh, ce plus-là, je n'aime pas, je trouve ça pas très joli, alors je vais mettre un carré, puis cette barre de division, je la déteste, je ne supporte pas ça, alors à la place, je vais mettre un robinet, tiens, allez, en hommage au plombier. Et pour ne rien arranger, Newton avait tout écrit en latin. Alors, comme mise à disposition de la culture au plus grand nombre, on a quand même déjà vu mieux. Eh bien, Émilie s'est coltiner à lire, décrypter et comprendre tous les écrits de Newton avant de les réécrire en français et avec les belles notations de Lappnitz. Ah, c'est quand même plus propre là, hein ? Les étudiants en sciences te remercient, Émilie. Les travaux de Newton et Lappnitz sont absolument décisifs. Si on n'avait pas eu leurs travaux, même le meilleur des ingénieurs aujourd'hui se retrouverait bien d'Immenie pour construire une voiture ou un ascenseur. Mais il ne faut pas oublier de mentionner là-dedans la contribution capitale d'Émilie du Châtelet. Parce que sans Émilie du Châtelet, les écrits de Newton auraient probablement eu du mal à faire leur place dans la science jusqu'à l'ingénierie moderne maintenant. Pour terminer, Émilie, c'est aussi une brillante chercheuse en physique expérimentale. Vous avez facilement compris qu'Émilie est fascinée par les travaux de Lappnitz et Newton. Elle réalise donc plusieurs expériences afin de vérifier et d'illustrer les lois, physiques publiés par ces deux brillants chercheurs. Et ce n'était pas du tout du superflu parce que quand Lappnitz a affirmé que la formule de l'énergie cinétique, donc l'énergie qui permet de mettre des solides en mouvement était de 1,5 de mv², on a eu du mal à le croire. Et surtout en France. Parce qu'en effet, à peu près au même moment, le grand écart tant que personne avait affirmé que cette énergie s'exprimait selon la formule mxv. Et malheureusement pour lui, il avait tout faux. Mais heureusement qu'Émilie était là. Elle a mis au point un ingénieux système expérimental dans lequel elle laissait tomber d'une certaine hauteur des billes de différentes masses dans une cuve remplie de sable. En mesurant les dimensions de la marque laissée par chaque bille après sa chute dans le sable, elle a pu démontrer que Lappnitz avait raison. Émilie Duchâtelet, c'est donc une femme savante absolument brillante. Et peut-être même la toute première ingénieure en mécanique de l'histoire. On a hélas un peu tendance à l'oublier. Pourtant, sans ses contributions, les travaux de Newton, aussi brillants fustiles, auraient eu beaucoup de mal à s'imposer dans les milieux savants, et ensuite dans les universités, jusque dans les écoles d'ingénieurs maintenant. Merci Émilie. Sous-titrage ST' 501